Salut à toutes et à tous, c'est Brionchelcy09. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle série sur le Tour de France 2012. Et oui les gars, je refais un troisième tour. Donc on va attaquer la montée de Péragude avec Thomas de Guen qui est en jaune. Regardez ça, le leader de Vacances Soleil qui est en jaune. Donc j'ai pris les Vacances Soleil sur ce Tour de France pour me lancer un petit défi. Parce que j'ai vu que Olem B73 n'avait jamais filmé de Tour de France avec Vacances Soleil. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit défi comme ça. Et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, ça y est c'est parti. La montée de Péragude les gars. On va regarder ensemble le classement du maillot jaune qui est tout simplement hallucinant. Regardez ça. De Guen et maillot jaune avec à 3 secondes Thomas Vecler. A 7 secondes Samuel Sanchez. A 24 secondes Perrault. Oh attention alors que là il y a une attaque de Sanchez. Oh la la de Sanchez de... Oh ouais c'est bien Vestra. Il y a une attaque de Vecler. Vecler il faut le cerner parce que 3 secondes d'écart les gars c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça sur un Tour de France. J'ai jamais vu 3 secondes d'écart. Alors que sur ce Tour de France, là je peux laisser partir tout le monde sauf Perrault, Vecler et puis attention d'ailleurs Vecler attaque. Donc ouais faut pas laisser partir Vecler. Les autres on en a rien à foutre. Mais Perrault, Sanchez et Vecler on a pas intérêt à les laisser partir. Parce qu'on peut le payer très très cher. Et cette montée de Perrault s'annonce tout simplement palpitante. Donc je commence à partir de la 18ème étape parce que en même temps c'est super long de préparer un Tour de France. Je sais pas si vous imaginez un peu le temps de travail pour filmer. Rien que filmer une vidéo comme ça, ça prend déjà 20 minutes. Puis après s'il y a des vidéos où on doit faire des montages comme par exemple sur Bannière de Luchon, il faut mettre la montée du Tourmalet. Puis après la montée de Aspin, la montée de Perrault sourd et compagnie là. Ça prend vraiment un temps fou, ça fait des vidéos de 50 minutes. Et franchement en ce moment les gars j'ai pas le temps, je suis en pleine révision, on a l'histoire des arts. Donc bref c'est pas le sujet de la conversation. Mais je m'excuse si jamais... Oh là ! Merde ! Je m'excuse parce qu'il y en a qui doivent être déçus de ne pas avoir vu les autres étapes. Bon je ferai un petit résumé quand même, vous vous doutez bien. Après cette étape. Alors que là Vinokurov et Sörensen sont partis. Mais regardez ça, Pouls je lui ai dit d'attaquer. Il récupère 20 secondes en 10 secondes réelles. Regardez ça, 20 secondes. 18 secondes et il va revenir dessus. Pouls aujourd'hui il a des jambes de feu, on l'a envoyé dans l'échappée. Il a des jambes de folie et tout le monde est mort. À part Albazini, ils sont tous cramés. Même Sörensen et Vinokurov doivent avoir une barre à 1 dixième, même pas. Ils sont vraiment complètement cramés. Autant que Gilbert et tout. Gilbert il était parti dans l'échappée, on le voit là, à 2,56. Chavanel à 4,56 aussi. Monkoutier qui est parti au pied du port de Balès à 17 minutes, qui ne reviendra jamais. Moinar, Kirenka, Monkoutier, tous ceux-là on va les reprendre. Même Vogondi je pense qu'on peut le reprendre. Vöckler qui résiste toujours à 6 secondes. Mais là c'est bon, c'est Basto qui prend les choses en main. Nous on va laisser faire, on va rester dans la roue de Sanchez. On va voir un peu comment il réagit, parce que Sanchez il est quand même plus dangereux en montagne que Thomas Vöckler. Même si là, ah bah voilà. Pouls est revenu et regardez Pouls. Pouls qui met déjà 2 secondes à Sorensen et à Vinokurov. Sans que je lui dise d'attaquer, ça c'est impressionnant quand même. Pouls, il a des jambes de feu aujourd'hui, il a une barre verte de folie. Regardez ça, 4 secondes, ça y est, Pouls il est parti. Je pense qu'ils doivent essayer de le reprendre, mais 6 secondes, voilà. L'écart devient conséquent. Albazine et Kadri déjà à 1 minute quasiment. Le Varley à plus d'une minute et après tous les autres ils ne sont pas dangereux. Vöckler il est à 4 secondes, bon c'est bon. Ah, Vestra, Carrara, aïe aïe aïe. Derrière on a Taramae qui a cassé, enfin qui a lâché. On a Claude Anne aussi, qui a fait une très très bonne performance sur l'étape d'hier. Où j'ai récupéré le maillot jaune, donc je ferai des résumés un peu de chaque étape. Après cette arrivée, et puis cette arrivée c'est quand même, je trouve que c'est assez sympa. J'aurais pas pensé une étape 18 avec l'arrivée à Péragude aussi palpitante. Parce que là on sait toujours pas qui va être maillot jaune. Alors que Pouls a déjà 15 secondes d'avance. C'est en augmentation alors que je ne l'ai même pas demandé d'attaquer Pouls. Là il est parti pour une victoire d'étape. Et le mieux encore les gars, on va... Oui mais c'est bon, on est en train de perdre le maillot jaune. Mais comme t'as joué là, Vöckler en une attaque je le rattrape. Bref, mon manager qui me fait chier. Donc voilà, on a Vöckler à 3 secondes, Sanchez à 7 secondes. C'est de la folie. Sachant que sur le premier contre la montre, Sanchez l'ai bouffé, je l'ai mis 2 minutes. Et Vöckler je lui mets 3 ou 4 minutes. Donc si les écarts changent pas c'est bon. Ah, Vinokurov qui se détache de Sorensen qui a l'air d'avoir un petit peu de jus. Mais encore, je pense que... Attendez, avant de regarder les autres classements généraux, on va juste demander la forme à Pouls. Ah Pouls, il est pas super, mais en même temps Vinokurov arrive pas à revenir dessus. Vinokurov est trop crevé pour ça. Et derrière là, Nibali il se fatigue bien. Nibali il a plus Basso, ça c'est une très très bonne nouvelle. Nibali il se fatigue bien, Sanchez n'a plus Martinez, ça c'est une très très bonne nouvelle. Wolverney n'a plus Kobo, c'est beau. Wiggins est là parce qu'il y a Froome qui est derrière, enfin qui est devant. Evans il a plus... Ah si, Vanguard Run il est juste là, mais il commence à avoir du mal aussi. Et puis là je pense que le peloton, enfin le groupe va péter en 2. Déjà que ça s'écrême derrière. Ouais, 14 secondes toujours, l'écart est stable, non même 16 secondes, c'est reparti. Pouls reprend un peu d'avance sur Vinokurov. Donc on va regarder les autres classements généraux dont je vous parlais. Le sprint, Romain Feuillu est en tête. Il a fait tout simplement un super tour de France, le sprinter français de Vacances Soleil. Je pense que j'ai dû gagner 5 ou 6 étapes avec lui. Et même sans le contrôler, je crois que j'ai fait une deuxième place. J'avais 2 gains sur l'étape 14. Bon, après je ne rentrerai pas non plus dans les détails. Je dirai ça après la fin d'étape. Mais attention, Nibali attaque. Nibali il doit être à 3 minutes au général, donc ça va. Nibali il va aller rattraper, il va même les déposer. Non, il va dans le groupe. Bon, Sanchez prend les choses en main, donc moi je bouge pas. Allez Sanchez continue de relayer là. Ah, groupe de vœux clairs, plus 10 secondes. Ah, ça commence à devenir assez conséquent quand même l'écart. Bon, on va patienter encore un petit peu. Parce que là, pour l'instant, moi je suis bien. On est à 10 km de l'arrivée, j'ai toujours pas pris un seul ravito. Donc voilà, le sprint, il me semble que c'était sur l'étape 14. J'avais voulu faire un trou dans le Mont-Saint-Clair. Bon, j'ai réussi. Mais en même temps, il y avait Evans qui était maillot jaune. Et qui m'a suivi, donc j'ai relâché mon effort. Ça ne servait à rien de se crever. On n'a pas résisté plus longtemps au peloton. Qu'est-ce que je fais ? Et donc, j'ai emmené, j'ai dit à Romain Feuillu de relayer à 90%. Moi, je me suis mis tout devant le peloton. Donc Romain Feuillu était dans ma roue. J'y suis allé à fond les bananes. Et puis j'ai dit à 600 mètres d'attaquer. Romain Feuillu, il s'est fait griller par Oscar Fréré et c'est tout. Il a fini deuxième sans que je le contrôle. Donc c'est la première fois qu'il fait une aussi bonne place. Alors que Sanchez n'a pas l'air très très bien. Il se met en danseuse, je ne sais pas. Il a peut-être des fourmis dans les jambes, mais il n'a pas l'air au mieux quand même. Oh que oui. Et moi, je vais me déporter. Comme ça, il va devoir combler le trou. Ah bah non, il revient dans ma roue. En tout cas, on va commencer à prendre des ravitaux. Hop, un abricot. Nous, on est bien là. On est très très bien. Oh attention, Sanchez est mal placé. On va en mettre un petit coup là, à une barre. On va voir qui va pouvoir résister à cette accélération de De Guent. Pour l'instant, Scarponi a l'air bien. Scarponi, c'est souvent le premier à lâcher. Donc oui, j'ai emmené Feuillu, pas Fréré. Et puis, il a fini deuxième, donc j'étais assez content. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. D'ailleurs, on a Van Endert qui n'est pas souvent présent dans le groupe de favoris. Oh, ça casse. Oh, ça casse. Esiodal qui casse. Attaque de Van Endert. Valverde. Allez, on va rejoindre le groupe. Hop. Veukler. Oh merde, Veukler qui retourne. Oh là 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 là. Ça s'emballe, ça s'emballe tout ça. S'il te plaît, Sanchez, n'attaque pas. En tout cas, Veukler a remis une mine. Veukler est reparti à 10 secondes, je pense. Valverde essaie d'attaquer, mais il n'a plus rien dans les jambes. Attention à Sanchez. Oh Sanchez, oh Sanchez, il n'est pas bien. Ah si, il est bien. Attaque de Wiggins. Attention, plus de 15 secondes avec Veukler. Attaque de Vandenbroek. Oh là là, ça pue cette montée. Oh là là. Je vais me mettre dans le rouge là. Ah, j'ai presque plus rien dans les jambes. J'ai presque plus de rouge. S'il te plaît, Sanchez, reste dans ce groupe. Voilà Sanchez, c'est bien. La bascule, c'est dans 2 kilomètres. Donc, on va parler un peu des autres classements généraux. Oh, Pulse a gagné. Pulse a gagné en plus, c'est magnifique. Pulse en a déjà fini. Moi, j'ai encore plein de ravitos à prendre à 8 kilomètres de l'arrivée. Oh non, Sanchez, non Sanchez. Oh non, Froome. Bon, Froome, il doit être à 20 minutes au général. Il y a encore eu plein de pépins sur ce Tour de France. Ça va, Sanchez, il ne met pas une trop grosse attaque. Allez, moins de 15 secondes avec Vueclerc. On est toujours dans la course, les gars. Donc oui, on va regarder le classement de la montagne. Où Pulse, au départ de cette étape, avait 35 points. Kern était leader avec 68 points. Mais, si Froome, s'il Pulse, pardon... Oh putain, il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Oh là là, Orgvanendert, ça commence à devenir difficile. On est revenu quasiment sur Sanchez. Alors que Vueclerc a l'air d'avoir un petit coup de moins bien là. Valverde nous ramène sur Sanchez. J'ai l'air quand même un peu mieux là avec Degent que Valverde, qui va nous bloquer, oui. Putain, Valverde... Oh là, Gezing, 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 Gezing. Attention, accélération de Gezing. Qui va combler le trou. Magnifique, Gezing. Et Vueclerc, Sanchez, il n'a pas l'air bien. Ouh là là, Sanchez. J'espère qu'il ne va pas récupérer là. Oh oui, Sanchez, il se remet en danseuse. Sanchez est lâché. Sanchez est lâché par... Alors que Vueclerc devant a un petit coup de moins bien aussi. Moi, j'ai encore un peu de jus pour y aller. Je vais y aller juste en haut. Parce que là, regardez-moi ça, c'est magnifique. On est encore avec le groupe Sanchez et Vueclerc de Gezing qui est juste incroyable en montagne. Regardez la barre rouge là, j'essaye de mettre entre une barre et deux barres. Regardez la barre rouge, elle ne diminue même pas quoi. C'est de la folie. Regardez, je me mets à fond. Elle diminue juste un petit peu. Il est époustouflant de Ghent. Sa barre verte est incroyable pour quelqu'un qui est à 77 en récupération. Et voilà, on est revenu sur Vueclerc. Et en plus, on a fait un trou sur Sanchez. Bon, il va revenir avec la descente. Mais là, je peux récupérer. On a 1,5 km pour récupérer les gars. Donc oui, le classement de la montagne, je vais y arriver. Arrêtez de couper mes phrases à la fin là. Ça commence à me saouler. Allez, allez, on récupère. J'ai encore un ravito en plus après. Donc, Kern avait 68 points. Et Pulse en avait 35. Donc, 68 et 35, il fallait 23 points. Non, 33 points, pardon. Pour que Pulse le regagne, ce maillot. Il manque qui là ? On a qui devant ? Nibali, Scarponi, et c'est tout. Oh là là, c'est magnifique. Nibali, on peut lui laisser prendre du temps. Il doit être à 2-3 minutes. Donc, c'est encore, encore, ça va. Ouais, ça va. Donc oui, il fallait qu'il prenne 33 points Pulse pour gagner ce maillot. Il a pris 4 points au... Oh là là, j'ai failli me péter la gueule. Mais en tout cas, je suis reparti de plus belle. 3,5 km pour faire un trou. Derrière, ça attaque. Moi, je ne vais pas bouger. Hop, on va se mettre à 2 bar. Sanchez qui est revenu. Vœu Claire aussi. Attaque de Sanchez à nouveau. Attaque de Vœu Claire. Attention, là, le maillot jaune de Gain qui est attaqué. Mais je ne suis toujours pas en attaque. Moi, je suis encore sur mon petit plateau. Je suis à fond sur mon petit plateau. Et je les ai domptés. Là, ils se sentent peut-être un peu fatigués comparé à moi. Attention, Vœu Claire qui repart. Nouvelle attaque de Vœu Claire. On va suivre. On va y aller, là, sur Vœu Claire. Oh là là, je me suis cramée. Attention. En plus, il y a une arrivée en montée. Ça va être chaud. Donc, il fallait qu'il prenne 33 points. Voilà, je vais y arriver. Pulse pour gagner le maillot à poids. Il en a pris 4 au col de Mente. Il en a pris 0 au col des Zars. Alors qu'on a mis Samuel Sanchez dans le dur, là. Qu'on se mette comme ça ou comme ça, ça ne change rien. Attention, Vœu Claire. Attention, Vœu Claire. Je le vois qui accélère. On va juste récupérer un peu, là. Scarponi. Continue de relayer, Scarponi. continue. Sanchez, il va avoir du mal à revenir. Donc, il en a pris 4 au col de Mente. 0 au col des Zars. Ensuite, il en a pris 14 au... Attention, Vœu Claire, Vœu Claire. Oh, putain, Vœu Claire. Scarponi ne veut pas faire le boulot, là. Ah, ça va, elle n'est pas trop grosse, cette attaque. Et en plus, il s'est mis dans le rouge, je pense, là, Vœu Claire. Quoique... Quoique... Eh, si, Vœu Claire. Vœu Claire qui craque quasiment, là. Oh, il n'était pas bien. Et Sanchez qui n'est pas bien non plus. Ah, on a vu, Vœu Claire, il n'est pas loin de craquer. Bon, là, on arrête de parler de tout et de rien. Maintenant, on se concentre sur le classement de la montagne que je vais vous raconter. Donc, 4 points au col de Mente. 0 au col des Arts. 14 au port de Balès. Et là, plus les 20 de la victoire. Donc, ça fait déjà 34 rien qu'avec le port de Balès. Et 38 avec le col de Mente. Donc, il a pris 38 points alors qu'il ne devait en reprendre que 33. Donc, ça veut dire que Pouls et Maillot a poids de ce Tour de France. Ah, non. Attendez, il y a peut-être Vinokurov. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Vinokurov et Sorensen. Ils ont peut-être gagné des trucs, là. Attention, attention, attention. Vœu Claire, Vœu Claire, Vœu Claire. Oh, Vœu Claire qui accélère. Et attaque de Vœu Claire. Bon, il n'a pas l'air d'attaquer fort. En tout cas, je vais me mettre devant lui. Et Vœu Claire, il est sur le point de craquer, là. Vœu Claire, il est sur le point de craquer. Moi, j'ai encore un tout petit peu d'énergie. De quoi faire un mini-sprint. Mais je peux le faire quand même. Donc, Pouls, à mon avis, pour l'instant, pour moi, il est Maillot à poids de ce Tour. Mais il y a peut-être Vinokurov et Sorensen. C'est vrai, je n'avais pas pensé à eux. Et Vinokurov et Sorensen, ils sont peut-être Maillot à poids au lieu de Pouls. En tout cas, le Maillot vert, il est très bien parti avec Romain Feuillu. Et le Maillot jaune, et bien, les gars, là, c'était l'étape de montagne où il ne fallait pas se rater. Allez. Et ouais, et Vœu Claire, il était cramé, les potes. Les gars, pardon. Vœu Claire, il était cramé. Scarponi va peut-être nous doubler. Et non. Et non. Vœu Claire, il était cramé. Nibali est juste là. Donc, on a perdu du temps sur Nibali et c'est tout. Mais le Maillot jaune, ça sent bien parti aussi. Et le Maillot blanc, je crois qu'il est quatrième Pouls avant cette étape. Donc, on va voir un peu ce qu'ont donné les classements. Et puis, je vais vous faire un résumé de toutes les étapes de la première à la dix-huitième. Oui, c'est 20 ans de vous. Donc, voilà, Pouls qui a gagné cette étape devant Bleyl Khadri, Vinokurov, Sorensen et Albazini. Deux gains qui terminent. Deuxième des favoris, juste derrière Nibali qui perd seulement 12 secondes de gains sur Nibali. Très, très grosse perfe. Regardez ça, on gagne 10 secondes sur Froome. 10 sur Sanchez, Pino. Malheureusement, on n'a gagné pas sur Vöckler. Pourtant, j'avais l'impression de faire un petit trou. Gezing, aussi, il perd 10 secondes. Valverde en perd 20 quasiment avec Vandenbroek. Et Evans, regardez Evans, il en perd quasiment 30. ainsi que Roland. Ah non, Roland, il perd, oh là là, Roland, il perd 40 secondes, à peu près, 50 secondes. Eziodal, il perd aussi 50 secondes. Kesiakoff, oh là là, Kesiakoff, Menschoff, après, c'est plus de 2 minutes 30. Il y a du beau monde qui a quand même, excusez-moi, perdu du temps. Donc, on va regarder les classements. La montagne, Pouls qui a pris 38 points, exactement comme Blais-le-Qadri. Et Vinokurov, malheureusement, qui en a pris 32. À mon avis, le maillot à poids, on va le rater de peu, mais on va le rater. Pouls qui a pris aussi 31 points de sprint, c'est pas mal. Pouls qui est meilleur jeune, évidemment. Et du coup, ah non, il va peut-être pas être 4ème, il va remonter un peu. Et puis, la vacance soleil qui est 3ème de cette étape par équipe. Donc, au classement des équipes, vacances soleil qui a toujours 6 minutes, enfin, qui a 6 minutes d'avance sur AG2R. C'est vrai qu'on n'a pas suivi les autres épisodes ensemble. Europecar qui est à 25 minutes, tout comme Rabobank et une demi-heure pour la Sky. Ensuite, oh là là, Pouls est 2ème avec 13 minutes d'avance sur Vanguard Run. Donc, à mon avis, le maillot blanc, il est joué pour Pino. Mais Pouls risque de terminer 2ème, à moins qu'il perde 13 minutes dans le contrôle à montre, ce qui m'étonnerait sérieusement. Ensuite, Romain Feuillu et De Gendt, un doublé. De Gendt, il a égalité de points avec Cavendish, 190 pour les deux. Mais si on pouvait réaliser un doublé, ça ne me dérangerait pas. la montagne. Ah, voilà. De 3 petits points, les gars, on le rate, ce maillot. Ça ne s'est joué à rien. Et en plus, Sorensen et Vinokorov, ils sont à égalité de points. Déjà, Christophe Kern, il doit avoir le seum. Mais encore plus, Pouls, parce qu'il a raté de 3 petits points, ce maillot à poids. en sachant que je ne l'ai pas contrôlé une seule fois dans l'école intermédiaire de Latou Suir et de Peragune. Je n'ai même pas joué les points. J'ai juste fait la simulation et il les a pris aléatoirement. Donc, c'est quand même une belle performance. 73 points sans le contrôler une seule fois. Et De Gendt, qui a toujours ses 3 petites secondes d'avance sur Vuecler, mais qui suffiront amplement pour le contrôle à montre parce que De Gendt, il a 75 et Vuecler, il a 72 et Vuecler, je l'avais mis 2 ou 3 minutes et De Gendt, il est dans une forme impressionnante. Et Sanchez, par contre, qui s'est un peu éloigné, qui est à 20 secondes quasiment. Et après, il n'y a plus de danger, les gars. Scarponi, il a 70 en contrôle à montre, il a une 30. Nibali, oh, attention quand même, Nibali, une 50. Il faudra faire gaffe, mais je pense que ça devrait le faire avec 3 bananes demain. Valverde, une 53, il n'y a pas de danger. Evan Denbrook a plus de 2 minutes 30. Après, c'est fini. Donc, Wiggins, Evans à 8, 28 et 9, 35, c'est de la folie. Donc, on va faire un petit résumé de toutes les étapes de ce Tour de France. Donc, au prologue, on a une victoire de Fabienne Concilara avec à 3 secondes Thomas de Ghent et à 5 secondes Larsson. On aurait quasiment pu faire un doublé si Concilara ne nous avait pas volé la victoire. Ensuite, on a De Ghent qui gagne 13 secondes sur tous les favoris à ce Rhin. à Tournée, Romain Feuillu qui s'impose au sprint facilement qui devait avoir 10 ou 15 mètres enfin même plus je pense 30 ou 50 mètres d'avance sur tout le monde. Un sacré sprint de Feuillu. Ensuite, à Boulogne, on a eu une victoire de De Ghent encore une fois avec 4 secondes sur les favoris que sont Froome, Sanchez, Vecler, Nibali, Evans, et 15 secondes d'écart pour Pino, Scarponi, Vanguard Run et puis après plus d'une 30 pour Franck Schleck, Eziodal, Geysink. Étape 5. J'ai foiré mon sprint je suis partie un peu trop tôt et du coup je me suis fait griller par Cavendish, Kittel et Farrar. Bon, c'est pas grave parce que De Ghent et Vanemel se sont bien positionnés. Ensuite à 51, Feuillu qui gagne devant Petaki et Farrar. Encore un très gros sprint en costaud qui gagne avec plus d'un vélo d'avance sur tout le monde. Amès, même histoire, Feuillu qui devance tout le monde de 50 mètres, Cavendish qui était la tête dans le cul et De Ghent qui fait 8ème. Une sacrée performance de Thomas De Ghent. et attendez, il y avait une étape où Froome et tout ont perdu des secondes. Ça ne devait pas être là. Bon, c'est après peut-être. Ensuite, à la planche, malheureusement, pas de victoire pour les vacances soleil car c'est les échappés qui l'emportent avec Sorensen, Moenard et Vinokurov. Victoire de Sorensen. et après, le peloton à 7 secondes. On avait même des Rogers dans le peloton et deux gans qui finit avec tout le monde. Tout comme Pulse. Ensuite, pour l'étape 9, on n'a envoyé personne dans l'échappée et c'est Kadri qui gagne au sprint devant Assebo et Danielson. De Ghent qui finit avec les favoris qui gagne le sprint des favoris. De Ghent qui était assez impressionnant au sprint sur ce tour ou même en général. Ensuite, au contre-la-monte une victoire de Wiggins qui a pris le maillot jaune et puis Vandenbrou qui perd excusez-moi De Ghent qui perd qu'une 53 sur Wiggins donc c'est assez impressionnant une très belle performance. Ensuite, arrivé à Bellegarde on perd quasiment 30 secondes sur les favoris avec Pino, Nibali, Vandenbrou et compagnie et c'est Vino Courant qui gagne en solitaire. C'était le seul échappé du jour. Assez étrange. Et puis par contre Wiggins c'était dans mon groupe donc je n'ai pas perdu de temps sur lui. Et puis on a eu ah oui sur cette étape il y a eu Froome qui a perdu énormément de temps. Je ne sais pas s'il a crevé ou s'il a chuté en tout cas dans la simulation il a été retardé. Regardez ça 125ème Froome il est derrière Cavendish Froome il est derrière Cantwell Froome il est derrière tous les sprinters il est 169ème à 31 minutes du vainqueur du jour Kevin Okorov et donc qui perd quasiment 25 minutes sur tous les favoris énorme énorme ensuite Pulse qui gagne à la toussuire au sprint devant Kessiakov sans que le contrôle et de Ghent qui perd un petit peu de temps sur Nibali Roland scarpone van denbrook et après qui devance tous les autres favoris et encore une perte de temps cette fois-ci la malédiction continue pour les Sky Bradley Wiggins qui était maillot jaune sur cette étape a perdu 17,54 et je ne sais pas il a été abandonné par ses coéquipiers regardez déjà Froome qui l'a aidé on a Wiggins 39ème et Froome toujours pas là Froome Froome il perd encore enfin il perd à nouveau 27 Froome il perd encore 17 minutes enfin 18 minutes là sur cette étape c'est la poisse et puis ben aussi cette perte de temps de Bradley Wiggins qui lui fait perdre le maillot jaune alors qu'il était si bien parti donc après cette étape c'est du coup Evans qui a gagné le maillot jaune Nibali pardon donc on avait envoyé au Guerlant dans l'échappée mais il était trop cramé donc du coup c'est Galopin qui s'impose devant Kyrenka et de verte de Ghent qui est avec tous les favoris juste Buckler qui gagne 4 petites secondes et puis Nibali cette fois je sais pas je sais pas trop ce qui s'est passé sur ce tour de France il y a toujours eu des pertes de temps Nibali 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 là déjà on a Skarponi qui perd oh qui perd 10 secondes c'est pas très grave mais Nibali yo Nibali Nibali ben je le trouve plus c'est pas possible je l'ai raté là ah ben non 194ème oh la la à 18-28 donc Nibali il perd 4 minutes sur cette étape c'est pas grand chose mais ça lui fait perdre le maillot jaune au profit de Kadel Evans donc voilà sur cette étape on a la victoire de Feuillu non la victoire de Freire pardon avec Feuillu que je ne contrôlais pas qui finit 2ème et Petaki 3ème il n'y avait plus beaucoup de sprinters puisque Boasen Hagen Greca Ball et tout n'étaient pas là et voilà à une 16 on avait un groupe Bradley Wiggins Froome et voilà qui perdaient encore du temps on avait des Peter Sagan des Greppel des Cavendish tous les sprinters étaient coincés à part Freire Feuillu Petaki et de Gendt du coup qui finit à nouveau 8ème donc deuxième jour en jaune pour Kadel Evans victoire de Christian Kersorensen devant Chavanel et Kesiakoff de Gendt qui est premier des favoris avec le sprint il avait dominé tout le monde genre 200 mètres mais pourtant il y a eu le même temps c'était assez bizarre ensuite 16ème étape on avait envoyé Vestra dans l'échappée parce que je me doutais bien qu'elle allait aller au bout et donc il a gagné devant Martin Popovich Hervici et Langeveld c'est du beau monde Feuillu qui remporte le sprint du peloton 9ème et de Gendt qui finit 15ème quand même de Gendt qui était très très bon au sprint donc là on n'a pas de perte de temps il me semble après voilà bannière de Luchon on a Matteo Carrara qui gagne devant Siu Tzu et Kern là on a deux Gendt qui avait regagné son maillot jaune là dessus mais qui avait gagné donc 20 secondes sur Claude Wiggins mais qui en avait perdu 15 sur le groupe Valverde Scarponi Vandenbroek et qui avait perdu un peu moins d'une minute 45 secondes sur Nibali Pinot Sanchez Vueckler et c'est là où il y a eu des écarts de folie et sur cette étape il n'y avait pas Evans Evans il y a encore eu une merde déjà Froome regardez Froome il perd déjà 12 minutes en plus c'est n'importe quoi Froome qui se fait dominer et Evans il est là Evans il perd 9 minutes sur 9 minutes sur de Gendt et 10 à peu près sur le groupe Sanchez c'est la poisse des maillots jaunes j'espère que ça ne va pas m'arriver à de Gendt et à l'instant donc Pouls qui a gagné devant Kadri et Vinokurov et de Gendt qui finit 12ème et 2ème des favoris donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que ce tour ce début enfin cette nouvelle série sur le tour de France 2012 avec les vacances soleil vous plaît et on se retrouve très prochainement pour la 19ème étape donc mettez un gm commentez et puis abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu allez c'était Brant Chelsea à plus abonnez-vous abonnez-vous